... Bonsoir et merci à toutes et à tous d'être venus ce soir à cette conférence de Chloé. Pensez comme moi à rallumer vos téléphones sans portable en partant. Alors généralement, j'oublie de le ramener. Je m'en rends compte le lendemain. Il faut remercier le lycée Jolocurie qui nous prête cette salle et puis aussi Cométique qui met à notre disposition les moyens vidéo. Alors pour les personnes qui viennent à l'université populaire pour la première fois, l'université populaire tient ses séances tous les mardis, sauf pendant les vacances scolaires. Cette année, nous avons traité trois grandes disciplines qui sont la philosophie, l'économie et l'histoire, avec un morceau philosophie et philosophie politique, un morceau économie et économie politique, un morceau d'histoire, histoire des religions, musicologie. Et là, je suis en train de travailler à la réalisation du programme de l'année prochaine. Il y aura au moins une discipline supplémentaire, une qui est le travail et l'autre qui sera la sociologie, avec toujours comme à l'accoutumée, des chercheurs, des universitaires, des gens qui ont une vraie qualité pour intervenir. Pour intervenir. Donc l'université populaire est organisée en cycle de conférences et c'est deux, trois, voire quatre séances sur le même sujet, ce qui permet d'approfondir et d'aller presque au bout du thème qui est traité. Il nous reste encore trois soirées, deux soirées qui seront réservées à Chloé, qui continuera à nous parler de la désobéissance civile. Et puis la dernière séance du mois de juin, qui traitera du chômage. C'est juste pas d'actualité. Et parallèlement à l'université populaire, j'organise aussi tous les troisièmes jeudis de chaque mois le repère d'Aubail, où là on traite d'un sujet de société ou d'un sujet d'actualité. L'un jeudi 16 juin, on traitera de la loi El Khomri et plus précisément des aspects syndicaux de cette loi et de ce que cette loi réserve ou pas aux jeunes. Si je prends un peu de temps à vous expliquer tout ça, habituellement je passe moins de temps en introduction, mais c'est pour laisser Chloé respirer un peu. Elle avait des obligations citoyennes à Aix-en-Provence et c'est pour ça qu'elle est arrivée aussi tardivement, même si elle n'est pas coutumière d'arriver toujours très à l'avance. Chloé a fait des études de philosophie et dans ce parcours-là, elle a commis un livre qui est « Le petit traité de la désobéissance civile ». Alors il date un petit peu, c'est quoi, une dizaine d'années ? Il a été écrit en 2000 et il est paru en 2010. Donc il y a peut-être des choses à rajouter, mais vous allez pouvoir l'interroger. Ce qui m'a paru pertinent, dans la qualité de Chloé, c'est qu'elle est passée de la philosophie à une autre forme de philosophie dans la mesure où elle a créé une association qui s'appelle « Envie à l'enjeu » et qui a pour volonté d'établir des relations différentes entre les individus. Mais elle en parlera mieux que moi si elle le souhaite tout à l'heure. Sinon je vous invite à aller sur le site « Envie en jeu » où vous pourrez acheter des jeux coopératifs, mais aussi avoir des informations sur les ateliers qu'elle propose. Donc on va avoir à supporter Chloé pendant trois séances. Et elle va traiter ces trois séances sur le thème général de la désobéissance civile avec des modules qu'elle a souhaité orchestrer. Elle a été elle-même pratiquante de la désobéissance, puisqu'à 20 ans elle a participé au mouvement de lutte contre le nucléaire. Et si elle ne s'est jamais attachée sur les rails pour empêcher les trains d'avancée, elle a quand même participé à l'organisation de ces manifestations. Donc je considère que c'était pertinent d'inviter Chloé à nous donner ces trois conférences, d'autant qu'elle habite à Aubagne. Et donc elle est vraiment... C'est une intervenante de proximité et on n'aura pas de difficulté à la retrouver. Merci Chloé pour ton investissement, ta participation. Et puis bonne soirée à tous. Ok. Vous pouvez l'applaudir. C'est mieux de le faire maintenant, parce qu'à la fin c'est moins sûr. Mais du coup j'arrive un peu au pas de course, j'ai pris plein de notes. J'ai des fois un peu peur de m'y perdre. L'intention du coup pour ce soir c'est plutôt de parler d'obéissance et de désobéissance. J'aimerais bien aussi qu'on aborde la question du conformisme. Et du coup on va dire d'être dans une première approche plutôt psychologique de la notion. La prochaine fois d'aborder la notion plutôt sous un cadre juridique, avec la question de est-ce qu'il y a une place au sein du cadre juridique pour poser des questions de légitimité. Et la troisième fois, probablement sur les moyens d'action, avec une interrogation souterraine sur est-ce que c'est encore une action qui est... Est-ce qu'on est sur une notion un petit peu passéiste, ou est-ce qu'on est sur une notion plutôt avant-gardiste ? Bon, sachant que la désobéissance civile ça n'a rien de nouveau. Mais médiatiquement et dans l'opinion publique, ça est réapparu assez récemment. Ce pourquoi d'ailleurs le bouquin est paru en 2010. C'était un peu la période de réémergence de cette notion. Alors, en guise de préambule, je vais vous donner une définition, on va dire, globale, assez large, de ce que... Ok, c'est parti. Alors, du coup, on va partir sur cette définition, qui vous conviendra ou pas, que la désobéissance civile est une infraction volontaire, intentionnelle et publique d'une loi ou d'un règlement destinée à alerter les autres citoyens sur le déficit de sens, l'aveuglement au bien public d'une loi ou d'une mesure politique. Je précise simplement, donc, que ce n'est pas une forme de résistance désespérée ou sectaire. C'est une forme de désobéissance qui ne cherche pas à échapper aux conséquences des actes illégaux, mais qui au contraire les revendique. Donc, du coup, les acteurs de désobéissance civile, tels qu'on l'entendra ici, n'essayent pas d'échapper et même parfois revendiquent, en fait, les suites judiciaires de leurs actes, dans l'espoir, évidemment, d'ouvrir un débat public sur le sujet qui leur tient à cœur, et, dans le meilleur des cas, de faire jurisprudence. Du coup, on est sur des actions qui ont un peu un goût comme ça d'exceptionnalité, et dans la mesure où elles sortent du cadre, et dans la mesure où elles sont revendiquées, et où elles sont un appel au sens de la justice de la majorité, et elles ne visent pas à défendre ou à mettre en avant une situation personnelle, mais signifient qu'on a porté atteinte, non pas aux convictions privées des individus, mais aux valeurs, légitimement le pacte social ou la citoyenneté. Alors, du coup, comme ça s'appelle la désobéissance civile, on peut commencer par se demander, par remarquer, que l'obéissance, globalement, c'est une constante sociale, qui est souvent considérée comme une vertu, et elle est considérée comme le ciment de la société, comme une capacité d'abnégation, et cependant, elle peut devenir dangereuse. Donc, la question se pose quand même de savoir pourquoi obéir et ou pourquoi désobéir à des personnes, à un pouvoir ou à des règles, dans la mesure où on considère que si on vit dans une société despotique, alors, on a un devoir ou un droit de résister. Mais en démocratie, on peut se demander s'il n'y a pas une contradiction entre, du coup, désobéissance et démocratie. Voilà, on peut dire qu'une certaine opinion majoritaire aurait plutôt l'impression que la démocratie serait le lieu de la conversation, de la négociation, et moins de la résistance. Du coup, on peut être poussé à croire, parfois, que le désir de désobéissance civile en démocratie serait comme un caprice, un luxe, voire un danger, en fait. Alors, donc, il s'agit déjà de préciser que, donc, la désobéissance civile n'est pas un refus inconditionnel de tout commandement, mais vient d'une loi en particulier, et qu'elle a, cependant, pour projet, quand même, où elle s'appuie sur le fait de dépasser une servitude volontaire généralisée. Et que, donc, elle propose potentiellement aussi un renversement des valeurs que j'ai présentées avant, et qui prônent l'obéissance comme une vertu. Donc, j'y reviendrai, juste, ouais, le plan de... Du coup, j'imagine parler pendant, on va dire, une demi-heure du binôme obéissance-désobéissance, et pendant une demi-heure du binôme conformisme-désobéissance. Et, je suis désolée, mais je vais beaucoup lire, parce que j'ai, voilà, j'ai pas tout en tête. Donc, une citation bien connue de Rousseau nous dit, l'homme est né libre, et partout, il est dans les fers. Mais force est de constater que pour se libérer de ses fers, il faut dans un premier temps reconnaître les processus de domination, souvent omniprésents, aussi du fait de notre penchant psychologique à l'obéissance, et efficacement renforcés par des conditionnements socioculturels. Donc, la proposition, c'est dans un premier temps de s'intéresser au sujet obéissant, qui est une entité discrète, élément docile, mais surtout pas passif, qui compose à tout moment, et en tant que citoyen, la trame régulière de l'ordre public par l'enchaînement sans faille et indéfiniment reproductible de ses actes. C'est donc avec cette part d'ombre inhérente aux citoyens obéissants que la désobéissance civile nous met en rapport, et c'est à partir d'elle qu'elle prend sens. Donc, après, l'idée n'est pas de cliver les citoyens obéissants et les désobéissants, mais bien de reconnaître cette part d'ombre en chacun d'entre nous. Toujours en préambule, on peut parler, en fait, on peut dire que la question de l'obéissance, elle questionne presque la préhistoire en fait de la désobéissance civile, puisque c'est une notion qui apparaît au XIXe siècle aux États-Unis, mais que les grands mythes en fait nous placent déjà face à cette question d'obéissance et de désobéissance. On peut évidemment avoir en mémoire Antigone, qui refuse d'obéir à la loi politique ainsi qu'aux lois supérieurs non écrites des mœurs de la cité, qui rappellent l'impossibilité de séparer morale et politique, tout autant que la difficulté de les considérer en interaction. C'est aussi quelque chose sur lequel on reviendra. L'idée que la morale est souvent renvoyée plutôt à la sphère privée, la politique à la sphère publique et donc dans quelle mesure est-ce que ma conscience peut avoir un sens politique ? Donc ça, c'est des questions qui sont bien plus vieilles que la démocratie et même bien plus vieilles que la subjectivité ou que le terme même de conscience. Donc on le voit sur le mythe d'Antigone donc qui se bat pour offrir une sépulture à son frère Paulinice. On le voit aussi, on peut faire un petit point d'œil à la Bible, Adam et Ève, donc Ève croquant le fruit défendu, le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. On le voit dans le mythe de Prométhée. On le voit en fait dans énormément de mythes fondateurs en fait et donc certains philosophes humanistes en viennent sur ce constat à considérer qu'en fait l'histoire en fait de l'humanité aurait peut-être recommencé par un acte de désobéissance et le corollaire de cette première affirmation c'est de dire qu'elle a également de fortes chances de se terminer par un acte d'obéissance. Ok, mais alors ça ne règle pas toutes les questions c'est sûr puisque donc ça peut nous amener à nous interroger sur alors quel serait le socle de la société est-ce qu'un système peut se maintenir par lui-même et est-ce qu'il n'y aurait pas de danger aussi à faire un amalgame de questions morales et juridiques et en même temps ces questions très problématiques sont interrogent directement en fait le fondement des lois parce que si le système n'est fait que de pure logique et ne repose sur aucune valeur morale alors du coup il aboutit à des absurdités et à une inhumanité Ok, alors Donc du coup on pourrait dire que si des motifs de conscience ne doivent pas être considérés comme politiques ce n'est pas parce qu'ils relèvent de la morale finalement mais bien en tant qu'ils ne se donnent pas toujours des moyens d'action politique Un philosophe américain qui s'appelle Dworkin lui pose l'hypothèse en fait que les valeurs morales sont bien le socle de tout système politique et donc il y a toujours une morale en filigrane de ce qu'on nous présente de public et de politique Donc en fait les critères de conscience peuvent finalement aboutir à une position assez égotique vouloir être en paix avec soi-même sans forcément considérer les effets de ses actes sur le monde et donc être dans l'ignorance des notions de rapport de force auquel cas on pourrait citer la maxime que justice soit faite même si le monde doit en périr Moi ce qui m'importe c'est d'avoir les mains propres et puis le reste ne dépend pas de moi Tandis que elle la désobéissance civile elle a quand même des intentions plutôt stratégiques Donc elle va essayer de se donner les moyens et ça on verra en troisième séance quel moyen de faire entrer du coup ces motifs de conscience et cette morale individuelle cette éthique dans le champ de la politique Alors classiquement aussi et toujours en guise de préambule on dit je dis ça je ne suis pas sûre d'être d'accord moi-même avec ce que je dis mais je vous le dis que le désobéissance civile considère l'importance de la loi puisqu'il a pour but de la réformer cette loi donc c'est bien qu'elle existe pour lui et qu'il n'objecte pas au contrat social vertical obsien donc entre chaque citoyen et le monarque ou les représentants du peuple en tant que forme générale ni au contrat rouxsoviste qui demande à ce qu'on renonce à une liberté illimitée mais hypothétique donc une liberté centrée sur soi pour pouvoir garantir une liberté limitée mais qu'on peut être en mesure du coup de devoir respecter donc tout 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 voilà donc nous sommes bien ici dans le champ de la politique car si le désobéissant contrevient à la loi il en appelle à elle-même dans le même temps car il souhaite sa modification au final on pourrait dire que le désobéissant civil il milite pour la réappropriation de l'obligation politique son action constitue un contre-pouvoir tout autant qu'une affirmation positive son projet est une revalorisation du politique de la liberté ou de l'agir libre il agit en sorte que la société civile et l'état ne soit pas en situation de rupture c'est pour ça qu'il est légaliste en fait c'est parce qu'il tente en fait de on va dire de renforcer les fondements du contrat social pourtant force est de constater que tout système normatif craint la désobéissance même ponctuelle et emprunte de civisme et pourtant aucun système en prise avec la réalité ne peut prétendre ne souffrir aucune contradiction c'est pourquoi si le droit de désobéir n'est pas reconnu mais il peine à l'être et on le voit puisque de toute façon ça apporte une contradiction dans le système juridique que de reconnaître la désobéissance s'il n'est pas reconnu au moins un minima c'est à dire une fois qu'on est allé devant les tribunaux etc il se transforme en devoir puisque si le droit est mal traduit par la loi il convient de modifier cette dernière et donc la désobéissance civile s'inscrit historiquement dans un contexte démocratique où le rôle de l'état est ponctuellement remis en question sur un point précis donc il ne s'agit pas de désobéir à l'ensemble du système mais bien de contrevenir à une loi précise je vais vous faire peut-être un petit topo sur l'obéissance alors là dessus c'est des textes qui sont assez classiques d'où ma petite crainte de vous ennuyer au cas où vous les connaissiez déjà suffisamment on va parler en gros d'Etienne de la Boétie on va aborder rapidement l'expérience de Milgram qui s'appelle soumission à l'autorité voire puisque l'expérience de Milgram est une expérience de laboratoire on peut remettre en question le fait que ce soit pertinent de le transposer dans le monde réel et donc pour essayer de détailler un petit peu cette pertinence on verra comment Arendt dans son livre Eichmann à Jérusalem fait des parallèles en fait avec cette obéissance puis question plus épineuse enfin du coup si on n'est pas dans l'obéissance alors qu'est-ce qu'on fait on désobéit par rapport à quoi enfin finalement je ne vais pas aller trop vite je vais essayer de dérouler ça tranquillement et si jamais voilà si jamais je vous ennuie ça me rassurerait de le savoir parce que bon j'ai des pages du coup je peux en sauter sans problème ok donc on a vu que et là je cite du coup Milgram la façon dont l'homme peut concilier les impératifs de l'autorité avec la voix de sa conscience est un problème permanent de la société humaine donc on va évidemment rien résoudre ici mais on va essayer de suivre l'analyse de Milgram et de voir ce qu'elle nous a et donc c'est pourquoi l'obéissance à l'autorité est une caractéristique de l'obéissance de l'existence qui nous paraît être allée de soi on peut donc remarquer que l'obéissance finalement ne polarise notre attention que dans certaines circonstances de crise aiguë et de conflits de devoir qui mettent en lumière le fait que la soumission à l'autorité dite légitime demeure prégnante c'est à dire que même en situation de crise c'est très difficile de se départir de ce penchant et de ce conditionnement qu'on a à l'obéissance que l'autorité peut friser la toute puissance dans certaines conditions et que donc dans ces situations de crise ce qui était un comportement vertueux savoir l'obéissance donc se mute alors en un vice au dieu alors le conforme je le garde pour plus tard donc sur l'habitude d'obéir le premier à avoir longuement écrit là dessus c'est comme je vous disais Etienne de la Boétie et il nous explique en fait que le propre de l'habitude donc l'habitude étant une des premières choses qui renforcerait notre penchant à la servitude volontaire et qui en fera un facteur déterminant du comportement humain c'est que le propre de l'habitude est de se renforcer d'elle-même donc vivre une habitude c'est finalement vivre un sentiment de fidélité à soi-même de reconduction du passé dans le présent et donc cette habitude a tendance à occulter à stériliser toute possibilité d'innovation et on fait faire quand même un parallèle avec le conformisme en fait l'habitude serait une espèce de conformisme à soi-même au final qui nous ferait perdre en fait l'idée même en fait qu'on a de soi-même c'est à dire que pour la Boétie un accès direct à la liberté est offert par la volonté pour lui il suffit de décider de vouloir être libre pour l'être et donc c'est bien cette habitude en fait qui nous empêche même de vouloir être libre finalement puisqu'on préfère être conforme à soi-même et donc ainsi on évite aussi on parlait des contradictions entre morale et politique et bien là on évite simplement les contradictions vis-à-vis de soi-même donc voilà premier point d'ancrage de l'obéissance donc à nouveau la Boétie pour vouloir une émancipation nous avons besoin de la croire possible être asservi c'est ne plus même désirer la liberté alors la dénaturation de l'homme est consommée voilà je cite c'est cela que les hommes naissant sous le joug prennent pour leur naturel l'état de leur naissance l'émancipation ne consiste alors pas en une lutte violente et focalisée sur la personne du tyran la Boétie veut plus profondément modifier les règles pratiques qui régissent la relation du peuple à l'autorité il dit en gros cessez d'obéir et vous voilà libre en fait donc c'est des on va dire des approches qui sont très en vogue en fait en ce moment il suffit d'arrêter de soutenir telle ou telle grande firme et on verra Coca-Cola s'effondrer ou que sais-je ou le gouvernement s'effondrer alors la 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 notion d'obéissance elle renvoie également et bien plus largement encore que ce qu'on a dit au comportement de horde et de déférence au chef donc on constate que les forces grégaires pour citer le conformisme et l'effort de horde peuvent parfois rentrer en contradiction et produire des conflits de devoir mais qu'en général elles ont bien plutôt tendance à se potentialiser donc voilà alors rapidement je vais faire un inventaire donc à quelles autorités et donc là dans le comportement de horde on retrouve aussi toute la théorie de Freud qui est donc c'est des gens qui ont laissé des traces donc je vais faire un petit inventaire à quelles autorités sommes-nous donc confrontés quoi dès le plus jeune âge du coup on commence par l'autorité personnelle personnifiée qui est donc la famille donc le sujet grandit au milieu de structures d'autorité l'enfant fait connaissance avec ses parents qui perçoit très vite comme des autorités personnelles ayant pour tâche d'introduire le nouveau venu au monde au monde qui lui préexiste et de lui indiquer les règles qui le régissent donc de ce fait la jeunesse de nos idéaux moraux est inséparable de la façon dont ils nous ont été inculqués donc ensuite il existe différentes valeurs qui peuvent être inculquées à l'enfant mais ce que j'ai envie de souligner là c'est le processus de transmission de ces valeurs qui bien souvent reste identique et qui nous fait constater donc que l'exigence de soumission demeure finalement la seule constante de toute une variété d'ordres spécifiques et de ce fait elle tente à acquérir une force prédominante qui l'emporte sur le contenu de l'ordre moral c'est à dire qu'en fait étant habitué dès le plus jeune âge à obéir on est finalement plutôt plus habitué à l'obéissance qu'habitué à se demander à quoi on obéit et la constante c'est bien la demande de l'obéissance alors c'est pas pour diaboliser les parents mais bref donc ensuite l'école la soumission différente de l'obéissance ah oui alors on peut distinguer obéissance et soumission dans la mesure où ça c'est une distinction d'Eric Fromm qui distingue en fait des autorités on va dire rationnelles et irrationnelles donc on est plutôt dans un processus on dit qu'on est plutôt dans un processus de soumission quand on est face à une autorité irrationnelle l'autorité irrationnelle étant celle qui n'a pas le désir en fait du bien de celui qui lui est soumis donc on serait plutôt dans une relation maître-esclave par exemple tandis qu'on pourrait objecter que la famille ou l'école serait plutôt des autorités rationnelles c'est à dire qu'elles ont pour but en fait le bien-être de l'enfant qu'elles qu'elles soumettent enfin qu'elles éduquent excusez-moi donc mais parce que justement ça fait débat alors là je m'appuie sur Ivan Illich donc auteur dans les années 70 qui est un des premiers à avoir critiqué l'institution scolaire et qu'on retrouve aussi comme inspirant les mouvements non-scolarisants du coup donc pour lui l'instruction est obligatoire déjà première autorité bien trempée et il considère en fait Illich que les enseignants ont un rôle de division sur le plan social et que la tâche dont ils s'acquittent ne peut être discutée par ceux auxquels leurs décisions s'appliquent donc les enfants en fait ne sont pas on va dire invités à discuter du projet scolaire ne sont pas invités à donner leur avis sur ce projet ils sont simplement invités à le recevoir en général plus on est plus on est passif plus on est bonne élève enfin plus on est obéissant plus on est bonne élève et donc ça ça questionne le fait de savoir si les 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 mesures éducatives en fait est-ce qu'elles sont là pour valider un savoir ou est-ce qu'elles sont là pour valider la méthode par laquelle ce savoir est censé être appris donc ça c'est voilà on peut se poser cette question à peu près sur toutes les interroécrites qui sont données les élèves sont comparés les uns aux autres en fonction des mêmes critères critères définis par l'enseignant en fonction de la manière dont il a mené son cours et donc il s'agit bien de restituer quelque chose appris à nouveau toujours sous la même contrainte d'obéir et pas de dire ce que ça nous inspire ou ce qu'on en pense ou en tout cas ça ça vient très très tard alors du coup on peut enfin Illich en tout cas il en vient à se poser la question beaucoup plus fondamentale de savoir si l'on peut institutionnaliser des valeurs fustales initialement humanistes c'est à dire le projet de l'école fut-il initialement émancipateur est-ce qu'il n'est pas entraîné dans une voie qui est nécessairement fatale dès lors qu'il s'institutionnalise voilà et et donc une issue fatale à tout le monde le moins dangereuse dangereuse en ce que les besoins fondamentaux de l'homme se transforment en demande de biens de consommation dangereuse car ayant finalement le but d'enseigner à tous la même soumission qu'à l'école je cite Yvan Illich nous mettons donc des êtres humains dans une catégorie à part les enfants et cette ségrégation nous permet de les faire se soumettre à l'autorité d'un maître car qui dit enfant dit élève qui dit élève dit soumis nous éduquons des êtres à n'avoir confiance qu'en ce qui émane de l'institution ok donc je reviens pas sur la question du coup autorité rationnelle ou irrationnelle et je vous laisse chacun répondre de manière personnelle à cette question et là je cite Jean-Marie Muller qui est un théoré de la non-violence donc les distinctions posées ici entre obéissance et soumission sont dynamiques parce qu'elles relèvent de la prise en compte des intérêts donc un élève peut très bien vivre le projet d'école comme un émancipateur un autre non les intérêts peuvent aussi changer dans le temps et par contre la constante c'est que toute autorité requiert l'acceptation d'une domination ou d'une obéissance la frontière entre les deux obéissants donc rationnelle et irrationnelle est donc mince car si c'est par discipline que l'enfant obéit à ses parents c'est par discipline que l'homme devient tortionnaire et c'est sur ordre qu'il devient tueur ou esclave on peut se demander s'il s'agit d'un glissement de l'obéissance autonome à l'obéissance hétéronome ou si la première nourrit la seconde ou inversement donc en guise de transition avant de poursuivre l'obéissance à l'autorité est profondément enracinée dans notre comportement c'est un programme de base auquel échappent seulement quelques-uns d'entre nous bien que nous aimerions penser le contraire dans des circonstances adéquates je sais que j'aurai beaucoup de mal à ne pas faire des choses qui me paraissent répugnantes plutôt que de désobéir surtout si ces tâches étaient présentées graduellement et si j'avais l'impression de ne pas avoir le choix c'est ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie où une nation tout entière de gens civilisés a donné son accord volontiers semble-t-il à l'holocauste ceci est une preuve manifeste de l'efficacité de cette manœuvre qui consiste à introduire des mauvais traitements de manière progressive et discrète parallèlement à une absence de choix et sur un fond de violence qu'auriez-vous fait à Berlin en 1939 ? Et là c'est Claude Steiner qui parle L'oppression s'appuie souvent sur des lois et sur des traditions le désir de changer ces situations implique donc une volonté de non-obéissance Ok Alors est-ce que c'est Je vais essayer de faire un peu vite Donc du coup en fait on a vu ce qui cultivait en nous le penchant à la soumission Je vais vous faire une nouvelle citation Nous pouvons constater que l'instinct de soumission à un homme fort tient dans la psychologie de l'homme une place au moins aussi importante que la volonté de puissance est d'un point de vue politique peut-être plus significatif Et donc ça c'est Arendt qui parle d'Eichmann et elle continue en disant Sans doute Eichmann ressentait-il profondément que l'obéissance est un des éléments fondamentaux de l'édifice social que toute communauté humaine nécessite un système d'autorité quelconque Et dans ce sens donc mon obéissance m'intègre au pouvoir que je vénère si j'ai été bien élevé et qui me donne une impression de force donc c'est aussi une volonté en fait d'intégration en fait ce qui est intéressant à noter c'est que j'ai un petit peu abordé Arendt qui parle d'Eichmann c'est de rappeler qu'en fait avant d'intégrer en fait l'état nazi quoi il avait d'abord intégré une loge franc-maçonne et c'est un argument en fait pour dire que finalement qui corrobore en fait ce qu'on a déjà dit avant finalement ce sont pas tant les valeurs en fait qui l'ont poussé à aller dans tel ou tel groupe ce qu'il cherchait lui c'était un système structuré pyramidal dans lequel il puisse avoir une place et donc et donc s'intégrer au pouvoir en fait finalement peu importe lequel pouvoir que ce soit franc-maçon ou nazi l'important donc c'est d'intégrer une structure d'autorité quoi voilà et on peut citer Max Weber aussi lorsqu'il affirme qu'un état repose sur la probabilité que le peuple obéisse aux lois cette notion de probabilité est mise en avant pour rendre compte de la fascination des membres du groupe à l'égard du système de règles ok ensuite alors là je vais passer vite sur l'expérience de Milgram donc tout le monde la connait cette expérience quelqu'un ne connait pas l'expérience de Milgram oui donc en fait Milgram c'était un psychologue américain qui dans les années 70 a demandé à des sujets par voie de presse de participer à une expérience ayant pour objet en quoi la sanction favorise-t-elle l'apprentissage c'est pas plus que ça donc du coup les personnes se sont intéressées par la l'expérience se sont traitées au jeu et on en voit des extraits dans le film Ikamikar ils se sont retrouvés du coup à devoir lire une liste de couple de mots ciel bleu montagne verte soleil jaune etc un individu qui jouait le rôle de l'élève puisque c'était un acteur il était complice de l'expérience donc une fois cette grande liste lue la personne donc recrutée comme ça sur la base du volontariat devait répéter seulement un des deux mots donc ciel et si le si le complice élève n'associait pas le mot correct la consigne était donnée au sujet naïf en fait d'infliger une décharge électrique à son élève donc il y avait une gradation je sais pas si c'était 10 en 10 volts ou 15 en 15 volts donc au plus on multipliait les erreurs au plus les décharges étaient violentes et donc il s'agissait officiellement de voir si la sanction allait aider cet élève à apprendre officiellement c'était de tester la capacité de soumission des sujets naïfs et de voir jusqu'où ils montraient dans les décharges combien d'entre eux allaient accepter de faire ça etc et on arrive à des statistiques qui sont qui sont édifiantes qui sont à plus de 90% des gens arrivent à donner 220 volts donc arrivent à des doses létales sachant que le curseur indiquait le nombre de volts à partir de laquelle la dose d'électricité devenait mortelle et on a facilement 90% des gens ensuite il y a tout un tas de variantes dans ces expériences là mais qui donc infligent des doses mortelles au moins à vous alors du coup Milgram il s'est il s'est intéressé au fait de savoir qu'est-ce qui quels étaient en fait les appuis en fait de cette autorité et qu'est-ce qui favorisait en fait le fait que l'obéissance puisse devenir aussi aveugle donc première chose une source impersonnelle et transcendante c'est-à-dire que dans un gouvernement autoritaire par exemple la source de l'autorité est toujours une force extérieure et supérieure au pouvoir en place là on a des exemples on va dire très concrets autour de nous voilà je vous lis une phrase avant ça lorsque l'autorité se réfugie derrière une obéissance déguisée à des principes elle est alors mieux à même de susciter l'obéissance à son tour le sommet d'une organisation pyramidale n'est pas le chef le sommet de la source est transcendante et invisible et donc le chef représente en fait cette autorité transcendante et invisible donc à l'époque des rois la source transcendante c'était Dieu c'était l'incarnation de Dieu et donc c'est Dieu qui parlait à travers eux et c'est ce qui légitimait le fait qu'on leur obéisse aujourd'hui on insiste beaucoup à la loi du marché qui est présentée comme transcendante et qui nous délivre tout un tas de nécessités de choses vraiment personne n'y peut rien ce qui cause du fait une espèce de désertion d'intérêt à la politique finalement puisque nos polystétiens semblent tous soumis à une autorité qui les dépasse et dans le cas de l'expérience de Milgram il s'agissait de la science une personne en blouse qui ne dit pas je vous demande de donner une décharge ou je vous ordonne de donner une décharge mais qui dit la science exige que vous punissiez l'élève donc si je dis la loi du marché exige ou la science exige etc vous avez beaucoup plus de chance de faire ce que je vous demande que si je vous dis je vous demande ou je vous impose ou je vous ordonne donc en fait un des modes de légitimation de l'autorité c'est cette source impersonnelle et transcendante donc on observe un discours qui est dépourvu de sujets finalement comme si les valeurs s'imposaient d'elles-mêmes et qui du coup préfèrent convaincre sans trop avoir à se justifier puisque c'est imposé c'est une force extérieure qui l'impose deuxième chose que remarque Milgram c'est la visibilité de l'autorité et la clarté de sa perception dans une structure sociale donc si je donne mon ticket de cinéma à l'ouvreuse et ma carte d'identité aux policiers ce n'est pas que je leur reconnais des qualités personnelles c'est que je reconnais en fait leur uniforme qui est un signe en fait de la fonction sociale qu'ils représentent et qui de ce fait me fait croire que leur autorité est légitime une fois une fois une fois l'uniforme enlevé ou l'ouvreuse sortie du cinéma la même personne me demande la même chose il y a forte chance que je refuse de le faire donc on s'habille à quoi on s'habille donc là en l'occurrence c'était la blouse blanche du scientifique et donc l'autorité elle doit être elle doit être visible alors ensuite il y a la question de la conviction et de la violence donc reposons la question du consentement comment certains se trouvent-ils en position de commander à d'autres de façon si impérieuse donc Paul Ricoeur répond à ce sujet que le concept de domination ne trouve son achèvement qu'avec l'introduction du rôle de la violence c'est parce que le flic est en norme c'est parce que il y a un système de loi et de répression qui fait que si je n'obéis pas je risque des ennuis on va dire même si cette violence n'est pas directement utilisé contre moi elle est en poil de fond de l'autorité et donc elle constitue on va dire un argument de plus il n'en reste pas moins vrai que la contrainte étatique est un dernier ressort étayé non pas sur son pouvoir physique même si on dit que la violence est le monopole de l'état il y a finalement peu d'actes de violence donc elle est finalement moins étayée sur son pouvoir physique que sur notre réponse notre croyance en sa revendication de légitimité donc au final on est plus souvent dans une forme de consentement tacite avec une imposition plutôt invisible une espèce de croyance dans la légitimité de l'autorité qui nous est souvent extorquée de par notre notre conditionnement et l'institutionnalisation de l'autorité a aussi tendance à dissimuler cette part d'opposition d'imposition pardon et donc vise le résultat suivant l'intériorisation de l'ordre social dont l'action principale est faites ce que votre supérieur vous dit ça va je ne vous noie pas trop je ne regarde pas beaucoup je suis désolée je vois des mines un peu confuses si vous avez des questions je ne sais pas ou des conseils et donc l'a beau ici de poser la question en ancien français je m'en excuse que vous pourriez-t-il faire donc le tyran que vous pourriez-t-il faire si vous n'étiez receleur du larron qui vous pille complice du meurtrier qui vous tue et traître à vous-même puisque donc c'est quand même toujours la réponse en fait à l'autorité qui est problématique on peut voir comment celle-ci est instituée mais ça n'explique finalement rien de manière sérieuse du coup là où porte le mystère c'est sur la soumission ok alors du coup toujours sur sur 1000 grammes donc dans cette expérience quand même les sujets qui infligent des décharges ils vivent un conflit de devoirs c'est-à-dire qu'ils sont souvent mal à l'aise en fait de faire ce qu'ils font ils ne font pas ils le font mais sans plaisir voilà voilà donc pour le sujet la situation n'est pas un jeu mais un conflit intense et réel d'un côté la souffrance manifeste de l'élève l'incite à arrêter de l'autre l'expérimentateur autorité légitime vis-à-vis de laquelle il se sent engagé lui enjoint de continuer chaque fois qu'il hésite à administrer une décharge il reçoit l'ordre de poursuivre donc à quoi tout ça peut mener donc toujours dans cette expérience et avec des parallèles sur l'Allemagne nazie premièrement torturer et tuer sans aucune intention de nuire puisque le sujet est bien désolé vraiment sincèrement désolé de ce qu'il fait mais il le fait et là donc je cite Henri David Toro qui est considéré comme le père fondateur de la désobéissance civile où je cite ils n'éprouvent pas le moindre doute quant au fait qu'ils sont engagés dans une détestable affaire leurs dispositions naturelles sont toutes pacifiques et celui-ci donc à la manière de Diogène cherchant un homme parmi la foule et n'y voyant que des automates s'exclame alors nos statistiques se trompent le chiffre de la population a été surestimé puisque nous sommes quand même apparemment 90% d'automates donc là 1000 grammes des gens ordinaires dépourvus de toute hostilité peuvent en s'acquittant simplement de leur tâche devenir des agents d'un atroce processus de destruction en outre même lorsqu'il ne leur est plus capable d'ignorer les effets funestes de leur activité professionnelle si l'autorité leur demande d'agir à l'encontre des normes fondamentales de la morale rares sont ceux qui possèdent les ressources intérieures nécessaires pour les résister beaucoup d'entre eux pour ne pas dire l'immense majorité ont été incapables de traduire leurs valeurs en actes et ont continué à participer à l'expérience alors même qu'ils blâmaient leur manière d'agir je pense que ça nous est tous arrivé alors dans une moindre mesure j'espère mais donc première conséquence torturer et tuer sans intention de nuire deuxième conséquence laisser une autorité juger du sens de notre action donc renoncer à sa propre morale donc l'autorité une fois intégrée peut exercer les communes mesures excéder les communes mesures de l'acceptable et friser la totipotence donc la toute puissance sa caractéristique essentielle est que ceux dont l'obéissance est requise la reconnaissent inconditionnellement alors rappelons rappelons-nous Eichmann qui accusait de crime contre le peuple juif de crime contre l'humanité et de crime de guerre lors de son procès à Jérusalem plaida non coupable dans le sens entendu par l'accusation Eichmann se jugeait simplement coupable d'avoir aidé et encouragé la déportation du peuple juif son avocat il préférait qu'il plaida non coupable car dans le cadre du système juridique nazi il n'avait rien fait de mal on l'accusait non de crime mais d'acte d'état il avait été dans son devoir d'obéir donc en fait ce qui est très pernicieux là dedans c'est que étant donné que l'acte n'est pas issu de nos motivations propres l'action ne se réfléchit plus sur notre image personnelle c'est à dire qu'en fait finalement l'obéissance elle a pour effet qu'on ne se considère plus comme l'auteur de nos actes on se considère simplement comme un agent qui exécute les volontés d'autrui donc c'est un état qu'on peut qualifier d'agentique du terme agent qui n'est pas autonome je passe pendant que tu cherches il nous reste 10 minutes pardon il reste 10 minutes il reste 10 minutes ok alors je vais il reste 10 minutes ok donc on comprend aisément que de ce fait l'obéissance étant aveugle elle ne trouve pas limite ce qui fait que si on considère des cas extrêmes c'est parce qu'en fait donc une fois qu'on a remplacé son autonomie en fait de décision et d'action par la soumission à un ordre qui nous est donné Anna Arendt parle de remplacement de la morale kantienne par la morale du fourreur c'est à dire que Kant nous intime nous dit qu'en fait la maxime donc la motivation de chacune de nos actions pour être morale doit être érigeable en normes universelles c'est pour ça que je ne mens pas puisque je souhaite que le discours reste possible je ne souhaite pas qu'on me ment et je ne souhaite pas la dissolution de la communication donc je dis vrai ça c'est la logique kantienne et donc du coup cette logique là en fait elle est très facilement substituable par faites en sorte que la maxime de votre action soit l'impératif du fourreur ou l'impératif capitaliste etc c'est une définition de la morale qui était intéressante mais qui est très facilement modifiable ok donc du coup tout ce qu'on a dit légitime Henri David Thoreau à dire que jamais la loi n'a rendu les hommes plus justes d'une seule once mais qu'en raison du respect qu'il lui porte il arrive chaque jour que même des gens dotés de meilleures dispositions se fassent les agents de l'injustice pour Henri David Thoreau parmi les automates il y a des hommes bras et des hommes tête c'est à dire que on va dire les fonctions les plus hautes de la société seraient tout aussi empreintes d'obéissance que les fonctions simplement d'exécutants manuels il n'y a pas de il n'y a pas de différence en fait dans le processus en oeuvre mince alors il ne reste que 10 minutes ça m'embête beaucoup donc je vous passe tout ça 1000 grammes et alors je vais essayer quand même d'aborder un petit peu la question de le alors disons qu'après après c'est bien beau de dire que qu'il faut désobéir mais la question c'est aussi à quoi on se réfère et finalement il faudrait comme avoir un autre système de valeur puisque les rares les rares personnes dans l'expérience de 1000 grammes qui ont refusé l'ordre ils l'ont refusé finalement par obéissance à des valeurs religieuses peut-être des valeurs de conscience mais alors qu'est-ce que cette conscience c'est une question que j'aurais eu envie d'aborder aujourd'hui et finalement en fait on est toujours des remplacements en fait de schémas par d'autres qui ne garantissent pas en fait que finalement l'être humain soit autodéterminé quoi donc est-ce que est-ce que c'est intéressant finalement de remplacer un système de valeur par un autre mais alors jusqu'où s'il est institutionnalisé et si on se met à obéir et à l'exécuter de manière aveugle on risque de retomber toujours dans les mêmes ornières donc c'est intéressant de chercher une loi de sortie alors juste pour différencier donc obéissance et conformisme puisque le conformisme on va dire c'est le deuxième grand moteur pas de l'esprit de l'ordre mais de l'esprit grégaire en fait qui nous agit très fort également donc tandis que l'obéissance à l'autorité survient à l'intérieur d'une structure hiérarchique et donc lie un statut à un autre le conformisme lui est de l'imitation pure et simple donc il il entraîne une homogénéisation du comportement du fait que la personne influenciée on vient adopter l'attitude des pères donc tandis que l'obéissance nous soumet quand on nous demande d'obéir on n'imite pas le donneur d'ordre on applique ce qu'il nous dit dans dans le conformisme là on est dans l'imitation en fait des pères en outre dans le conformisme il y a une pression qui est collective et qui est implicite le commandement on a vu qu'il était basé sur un discours sans sujet mais il a besoin du discours le conformisme lui il n'a pas besoin du discours et ensuite ce qui est intéressant c'est qu'on a vu du coup une personne qui agit par obéissance pure a tendance à dire que du coup il n'est pas responsable de ce qu'il vient de faire alors que le conformisme a en effet inverse c'est à dire que la personne dans l'imitation lorsque nous sommes dans l'imitation on a plutôt tendance à croire que notre autonomie n'a pas été compromise à ne pas voir en fait qu'on est dans l'imitation et donc en fait c'est bien du coup de ces deux de ces deux ornières et de toutes celles qui s'en suivent que la c'est ça que la désobéissance c'est lui interroge en premier et c'est de ça dont il s'agit si possible de se départir alors juste en gros résumé sur sur la notion de conformisme en fait la la position de la désobéissance civile elle va du coup être davantage de on va dire moins dans la résistance que dans l'expression finalement on va dire l'expression du dissentiment en fait et d'essayer de tendre à une idée de la démocratie qui favorise valorise l'expression du dissentiment ce qui est loin d'être le cas évidemment mais l'effort va être en fait et la démonstration va être de de dire qu'en fait pour avoir le sentiment d'appartenir à une société suppose de se reconnaître en fait dans cette société de se reconnaître dans ce qui en est dit dans ce qui en est montré et donc en fait d'avoir le sentiment d'avoir une voix dans cette histoire là de pouvoir porter sa voix on a vu aussi que donc la désobéissance civile était une notion légaliste qui ne remettait pas en cause le contrat social et donc ce contrat social il pose la question du coup du consentement on arrive dans une société qui nous préexiste le contrat social il a été défini par des penseurs du 18ème et enfin et quand est-ce qu'on nous demande si on est effectivement d'accord avec ça si on a effectivement consenti à ça on nous le demande pas donc on est vraiment dans le cadre de l'implicite et en fait dans le fait d'agir par mimétisme puisque tout le monde se soumet finalement pourquoi est-ce que moi je ne le ferais pas quoi donc l'effort en fait vis-à-vis de la désobéissance civile ce serait de se réapproprier une capacité du coup d'expression et de penser vraiment le consentement d'essayer d'aller d'un consentement tacite à un consentement explicite et du coup d'entretenir les les lieux en fait pas simplement de débat mais de se dire qu'en fait une constitution ou un contrat social n'est jamais une organisation définitive du pouvoir que le peuple peut s'en retirer à tout moment qu'à tout moment il peut retirer sa délégation à un gouvernement défectueux et que donc c'est vraiment ce contrat il ne peut pas être démocratique finalement s'il n'est pas basé sur la pluralité la pluralité des gens qui définit aujourd'hui le peuple et qui du coup démultiplie la question de l'assentiment puisque l'idée serait qu'on soit tous d'accord et alors du coup il faut exprimer ces dissentiments tous autant qu'on est et c'est seulement en fait à travers ces expressions de dissentiments qu'on pourra arriver à un consentement c'est ce que je disais aussi en présentation de la notion et c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça puisque même les théoriciens de la désobéissance civile ont parfois eu à dire que certaines minorités étant tellement minoritaires ne pouvaient pas désobéir à des lois c'est le cas de John Rawls par exemple qui fait une théorie libérale de la désobéissance et qui donc intime en fait les minorités les plus petites à se rassembler entre elles pour essayer d'être des minorités moins petites donc du coup le risque finalement c'est de faire des luttes politiques qui deviennent internes au peuple qui opposent divers groupes et divers individus et que donc ça n'aille pas vers quelque chose de commun il y a une dernière chose que je voudrais dire oui c'est que du coup le postulat aussi d'Henri David Thoreau et d'Emerson en fait ceux qui sont considérés comme les pères fondateurs de la notion ils ont vraiment le sentiment et la croyance que la conscience individuelle n'est pas quelque chose qui m'isole des autres Anna Arendt n'était pas d'accord là dessus elle pensait vraiment que la conscience morale en fait de chacun n'avait rien à voir avec la chose politique Henri David Thoreau et Emerson eux ils pensent qu'en fait au plus on va chercher intimement nous-mêmes et au plus on touche à l'universalité donc c'est c'est une vision qui est très américaine on retrouve un peu le la on va dire la non-séparation du public et du privé finalement mais que du coup en tout cas permet de légitimer des voilà des actions en fait qui se basent sur la conscience qui permettent de légitimer des questions existentielles de dire qu'elles ont une place socialement et c'est aussi sur quoi se base du coup la notion ok ben voilà alors je suis désolée j'avais peur de ne pas être à l'aise de ne pas être court du coup je me suis de ne pas savoir quoi vous dire du coup je me suis rattratée à des documents qui m'ont un peu noyée et je n'ai pas abordé tout ce que je voulais aborder mais je pense que c'est déjà pas mal voilà je pense que ce sera plus qu'une la prochaine fois donc je suis remis dans maintenant on a des questions réponses voilà je ne sais pas si vous aborderez le thème plus tard mais j'aimerais parler de la relation entre la désobéissance civile et la non-violence parce que bon on désobéit on suppose qu'il y a une répression et comment est-ce qu'on répond à cette répression est-ce qu'on peut envisager une désobéissance civile suivie d'une violence pour lutter contre la répression alors il y a plusieurs arguments maintenant je vois clairement ma culture elle est plutôt axée sur la non-violence je vais vous répondre rapidement donc déjà en fait dans la notion même de désobéissance civile donc on observe qu'il y a civil donc si on regarde dans le dictionnaire et dans les différentes définitions qui sont données de civil on trouve civil se pose à criminel ainsi qu'à tout délit motivé par un intérêt égoïste ce terme porte donc en lui-même une dimension non-violente civil signifie courtois et fait montre du souci de respecter les personnes y compris dans un contexte de lutte politique civil et l'opposé de militaires donc les militaires ne pratiquent la désobéissance civile que lorsqu'ils renoncent à leurs armes de militaires et de religieux donc oui il y a un ancrage très très fort enfin il y a un lien très très fort entre désobéissance civile et non-violence ensuite l'idée ça va être plutôt de dire alors du coup la non-violence c'est quoi c'est une doctrine à laquelle on va aussi se soumettre comme on trouve beaucoup d'inspiration religieuse aussi dans le voilà les désobéissances civiles historiquement c'est qui c'est Dandy c'est Tolstoy c'est beaucoup de gens qui ont et même ça naît dans un mouvement un milieu protestant en fait Henri David Thoreau et Merson ils étaient protestants moi je suis plutôt de ceux qui pensent mais alors c'est là aussi où je ne sais pas si c'est encore d'actualité qu'en fait la non-violence elle est aussi un choix stratégique et que donc elle est pour moi c'est plutôt quelque chose qui ressort des moyens qui peut avoir une efficacité dans la mesure où ça a l'avantage de ne pas brouiller le discours qu'on porte vous voyez toutes les manifestations dès qu'il y a des casseurs alors on voit les casse quoi et on ne voit plus les mots d'ordre donc si on arrive à se départir des casse on pourra peut-être mieux entendre les mots d'ordre c'est qu'un exemple parmi d'autres en plus si je choisis une loi laquelle je veux désobéir et que je suis prête à être incarcérée pour ça si en plus je fais acte de violence ça va être difficile c'est là où on a vu que les désobéissants classiquement ne remettent pas en cause le contrat social ils peuvent le discuter comme on l'a vu à la fin mais ils ne remettent pas en cause l'idée de contrat social c'est à dire qu'en fait ils ne vont pas ils ne vont pas s'attaquer à l'interdit de la violence en général ils s'intègrent plutôt à d'autres lois donc oui il y a des liens qui sont très ténus après j'ai une moins bonne connaissance on va dire les cultures anarchistes en fait puisqu'il y a un petit peu deux sources d'inspiration de la désobéissance civile une source non-violente une source anarchiste je pense que je sais que on n'arrive pas aux mêmes définitions la non-violence c'est aussi ce qui permet de faire appel au sens de la majorité d'être au public d'aller devant les tribunaux ça suppose en fait une conception de la société qui n'est pas proprement anarchiste qui peut l'être qui peut être révolutionnaire qui n'est pas proprement anarchiste et si jamais il y a une vision anarchiste ou révolutionnaire c'est vraiment de manière très graduelle c'est à dire qu'en fait si notre objectif c'est de changer une loi on est dans un cadre réformiste si c'est de changer une loi puis une autre puis une autre puis une autre puis une autre on peut être dans une optique révolutionnaire c'est à dire que on va simplement voilà avoir idée qu'en fait si au bout du compte on arrive à changer toutes les lois on aura changé de société bon mais alors c'est ce serait une question de fin c'est un côté très naïf en même temps c'est très joli parce que c'est très existentiel et puis c'est pas que naïf c'est aussi c'est aussi finalement mettre en acte et c'est là où c'est pas du tout de l'objection de conscience il y a quand même il y a quand même vraiment une volonté d'agir dans le sens de ce qui nous semble juste et d'appeler au débat là-dessus donc il s'agit pas juste de se protéger soi et d'objecter quoi je voulais revenir au couple individu-société par rapport à ce thème de la désobéissance donc si on désobéit c'est qu'on fait un choix individuel pour sortir a priori de quelque chose de commun enfin ou pas mais bon a priori c'est pour vouloir le modifier est-ce que la désobéissance permet de conserver la notion de communauté communauté de société ou est-ce qu'elle nous en extirpe totalement non c'est quand même avant tout une notion légaliste donc qui s'inscrit déjà dans une société ensuite ce sur quoi je vais m'appuyer pour te répondre c'est un petit peu le débat finalement alors désobéissance civile ou désobéissance civique José Bové il dit désobéissance civique dans les différentes personnes enfin j'ai interviewé différentes personnes qui ont fait acte de désobéissance moi je dis civile et qui vont en fait mettre plus ou moins de poids dans le fait que ce soit une action collective ou non moi je vous expose plutôt là une notion qui on va dire plus taureauvienne enfin plus on va dire originale si on considère qu'Henri David Taureau est le père fondateur de cette notion c'est à dire de dire que finalement étant donné le penchant à l'obéissance étant donné le penchant au conformisme on n'est pas du tout sûr que la majorité ait raison donc revendiquer le droit des minorités c'est aussi accepter finalement et être prêt à être un individu qui est peut-être raison alors que tous les autres ont tort mais c'est toujours dans l'idée d'un débat c'est à dire que je ne me lève pas les mains de ce qui advient aux autres de ce qui advient des lois c'est vraiment toujours dans l'idée d'un intérêt général du bien commun du droit au bonheur aux Etats-Unis et ça doit être fondé là-dessus sinon en fait si c'est sur des intérêts personnels ça s'appelle de la délinquance en fait ça ne s'appelle pas de la désobéissance civile donc l'idée c'est quand même toujours dans des revendications qui peuvent aider aider la société on va dire dans son ensemble oui mais c'était par rapport à oui très bien ensuite par rapport à cette source impersonnelle transcendantale qui régit apparemment toutes sortes de nations donc oui on va s'extirper donc d'un groupe enfin en désobéissant par rapport à certaines on veut modifier certaines lois par exemple est-ce qu'on pourrait gagner un autre groupe cet autre groupe enfin cet autre groupe existe-t-il ? tu parlais de voilà si on peut échapper enfin échapper ou modifier quelque chose voilà c'est pour rejoindre quelque chose bon il se trouve que dans l'histoire les dominations se sont succédées est-ce que c'est pas déjà le seul jeu de l'humanité d'être en mouvement de domination en domination est-ce que le but final c'est la liberté individuelle ? voilà après je pense qu'on peut on peut mettre on peut mettre enfin finalement je pense que la désobéissance c'est bon ça repose sur sur une vision de la société mais qui est pas effigée en fait donc après chacun de s'approprier ou pas ce moyen d'action pour défendre ce qu'il pense être relevé du bien commun ou de l'intérêt général voilà ensuite je pense aussi qu'on nous relate beaucoup l'histoire de domination enfin là c'est Nietzsche notre histoire est celle des dominants bon mais voilà Nietzsche, Howard Zinn d'autres personnes ont quand même fait fort de dresser des histoires des minorités et ces histoires là sont bien plus conséquentes enfin des minorités ou des soumis ou des oppressés ils ont toujours été quand même beaucoup plus nombreux finalement que les dominants dont on ne parle tant et ensuite l'idée de s'extraire du groupe on va dire moi je dirais plutôt de alors c'est un peu provocateur pour toi mais de s'extraire du troupeau mais alors s'extraire du troupeau ça fait peur quand on a jamais été dans le champ d'à côté et qu'en fait on sait pas qu'il y a d'autres gens qui ont passé la barrière mais bien souvent on en retrouve d'autres en fait enfin quittant le troupeau on va rencontrer d'autres groupes finalement et d'autres problématiques n'est-vous pas ? alors on peut se poser la question de savoir si la solidarité par exemple est une forme de conformisme ou pas donc ce qui est sûr en fait c'est que aucun groupe n'a de conscience en lui-même un groupe n'a de conscience que si chacun des membres du groupe exerce sa propre conscience c'est là où pour moi finalement l'élément irréductible en fait de la désobéissance civile ça reste l'individu mais et c'est ce qui est très intéressant je pense dans cette approche c'est que ça repose sur un individualisme radical mais qui n'est pas l'individualisme qu'on nous sert c'est à dire que si mon intimité renvoie à l'univers l'universalité je suis le fondement de la société mais avec tous les autres c'est à dire c'est pas un individualisme qui nous enferme et qui nous isole finalement c'est un individualisme qui est en capacité de nous relier autrement que dans des phénomènes aveugles d'obéissance de soumission ou de conformisme en fait c'est voilà c'est le surgissement de la conscience et le fait de la revendiquer comme importante bien que singulière qui va permettre en fait de constituer un groupe autre différent de ce dont je vous ai parlé avant un morceau de citation qui dédouille d'être esclave plutôt que d'avoir à supporter le poids de la liberté mais tout à l'heure tu faisais référence à Eilich et dans l'un de ses livres il démontre comment la collectivité donc l'état la nation s'est emparée des systèmes de l'éducation et les a les a normés plutôt que de laisser à l'individu la capacité d'apprendre ou d'auto-apprendre au travers de la connaissance et des autres donc l'état pour faire bref l'état s'est emparé de la connaissance à transmettre qui est forcément tronqué et cadré plutôt que de laisser chacun la possibilité d'aller apprendre ce qu'il a envie d'apprendre pour mener sa propre vie mais je te demande d'être d'accord là-dessus moi il y en a une autre qui me fait penser un petit peu dans cet esprit de provocation que j'aime bien c'est dans l'esprit d'Henri David Thoreau de dire quand je choisis ma règle et là petit clin d'œil à Kant quand je choisis ma règle je n'en suis pas moins esclave donc il est dur d'avoir un contre-maître sudiste parce qu'il a il a désobéi parce que son son état en fait enfin l'union à l'époque venait une guerre contre le Mexique et que les Mexicains faits prisonniers étaient faits esclaves et donc lui étant contre l'esclavagisme refuse de payer son impôt en disant je ne veux rien avoir à faire avec un état qui se cautionne l'esclavagisme aujourd'hui on finance des guerres mais la problématique est la même donc je cite Henri David Thoreau il est dur d'avoir un contre-maître sudiste donc esclavagiste c'est pire d'en avoir un nordiste mais le pire de tout c'est d'être à vous-même votre propre garde-chirant donc c'est là attention avec des morales très figées et institutionnalisées et voilà et bien on devient soi-même notre propre garde-chirant donc c'est là où l'idée du dissentiment et du débat démocratique et de et de la conscience individuelle sont vraiment intéressantes parce que du coup ça nous renvoie à une image de la politique qui n'est pas il s'agit enfin pour moi il s'agit pas de se demander quel modèle serait le modèle parfait dans lequel on serait tous heureux il s'agit juste de se dire que tout ce qui se fiche est mauvais ok donc d'accepter notre part d'accepter la remise en cause de à peu près tout enfin ça avec évidemment quand même une on va dire une conscience il s'agit pas de désobéir pour désobéir vous l'avez compris mais de se dire qu'en fait mon consentement se joue ici et maintenant et à tout moment et que ceux des autres aussi et que du coup finalement peut-être quand bien même les lois modifiées ne seraient pas parfaites elles auraient au moins eu le mérite d'être modifiées vous savez c'est de dire un système clos a toujours des marges mais alors si ce système on commence à le déplacer et bien déjà ceux qui sont à la marge ne sont pas toujours les mêmes les minorités ne sont pas toujours les mêmes moi finalement c'est c'est ce que je vois de je ne sais pas comment dire c'est peut-être le seul endroit où je peux être optimiste c'est de dire qu'en fait il faut que les choses changent mais pas pour devenir parfaites parce que le changement c'est la vie et parce que comme tout est en évolution permanente alors il faut aussi changer les lois les institutions les trucs de manière la plus permanente possible le plus fréquente possible oui c'est vrai donc en fait il n'y a rien il n'y a aucun système qui est satisfaisant en tant que lui-même je pourrais vous en parler Boris m'a rappelé l'histoire des lapins qui est la suivante tant que les lapins n'auront pas d'historiens ce sont les chasseurs qui écriront l'histoire c'est complètement transposable tant que la masse n'a pas envie d'écrire sa propre histoire ce sont ceux qui sont les dominants qui écrivent l'histoire c'est ça et donc du coup aussi ça nous souligne bien le trait sous les majorités silencieuses etc parce qu'il y a des personnes socialement qui n'ont pas droit au chapitre mais il y a aussi beaucoup de personnes qui auraient droit et qui ne s'expriment pas et que ce soit les majorités silencieuses ou que ce soit par exemple en ce moment et depuis des années les intellectuels qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme voix un peu dissonante et qui serait porteux de sens pour ne serait-ce que tracer des perspectives à contredire ou quoi que ce soit on n'a plus rien en fait on se tait on parle de l'omerta et tout dans la mafia mais finalement l'autocensure des journalistes qui parle aujourd'hui l'autocensure des journalistes est un symbole d'obéissance à une règle non énoncée mais dominante c'est ça c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai envie de m'appuyer en introduction sur à la fois le conformisme et l'obéissance parce qu'effectivement enfin je pense que le conformisme mais encore les journalistes sont des salariés on pourrait comprendre pas excuser mais il n'y a plus un écrivain pour être un chanteur qui dit quelque chose pas terminant enfin pas plus nous n'allons pas mais bon c'est plus beau et sage plus beau si moi je voulais revenir sur les communs c'est à dire qu'en fait sur l'histoire parce que bon en ce moment on parle de la convergence des luttes enfin bon donc de rendre un peu tout commun et en fait moi par exemple j'ai une suspicion par rapport à ça parce que justement alors est-ce que c'est ça que vous vouliez dire sur le fait que finalement il est important d'entretenir de multiplier finalement la pluralité des espaces de finalement d'expression du dissentiment c'est à dire que parce qu'on voit bien que dans les luttes quand les gens se groupent un peu trop c'est à dire que ça va écraser finalement ce que défendent certains groupes par rapport à d'autres parce que je ne sais pas le genre les questions du genre ça va peut-être pas être s'accorder avec d'autres luttes voilà et donc c'est vrai que pour en discuter c'est un discours qui est un peu difficile à être entendu par les autres alors que je pense enfin je trouve intéressant ce que vous disiez sur finalement la multiplication et c'est peut-être alors je ne sais pas si je l'ai compris enfin c'est ça que vous vouliez dire du commun mais en même temps c'est à dire une capacité en même temps à maintenir finalement les espaces comment dire séparés entre guillemets enfin si c'est on voit que c'est pas si facile que ça parce que ce dont on a parlé aujourd'hui obéissance et conformisme nous font quand même développer une pensée en fait binaire de juste de faux etc etc et donc en fait c'est très difficile de s'installer dans cet individualisme dont parlent David Thoreau et Merson c'est à dire c'est finalement assez difficile d'oser parler sans prétendre avoir raison et c'est ça qu'on retrouve dans ces mouvements et du coup on en vient à reconduire entre nous les oppressions qu'on dénonce à plus grande échelle parce qu'on a été élevés dedans enfin au biberon enfin c'est ce que j'ai essayé de vous montrer et après ça c'est plutôt c'est plutôt sur les modes d'action sur des outils à mettre entre nous pour tenter de se départir en fait de ce fonctionnement là de parler de convergence des désirs par exemple moi je trouve ça intéressant de parler de de convergence ou pas mais de mutualisation et ensuite on voit qu'est-ce qui converge qu'est-ce qui converge pas il y a plein de manières de se parler d'organiser des groupes qui ont été développés dans ces mouvements là notamment qui existent mais qui sont pas diffusés et qui sont parfois difficiles à mettre en oeuvre quoi mais pas toujours merci de votre participation active pour repartir il y a un boîtier auprès du portail le code est 5 5 5 5 donc 4 fois 5 pardon 4 fois 5 t'as fait 20 et si tu tapes 20 ça risque de pas marcher 5 555 c'est davantage efficace la semaine prochaine nous retrouvons Chloé avec sa multitude de notes je crois qu'il nous reste il nous reste à la remercier très bruyamment et puis encore merci à vous tous de cette belle soirée voilà une illustration de la conformité merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501